salut je m'appelle Do et dans ce tutoriel nous allons voir comment est ce que on peut segmenter les images médicales avec ITK snap donc nous allons nous rendre dans le navigateur pour télécharger ITK snap on choisit le premier lien on clique sur download et on voit les différentes versions de ITK snap qu'on peut télécharger qui sont compatibles avec nos pc moi j'ai déjà téléchargé ITK snap sur mon pc donc je vais essayer de le lancer une fois l'application ouverte je vais essayer de lancer l'image que je vais segmenter donc je vais dans file open main image donc je browse j'ai choisi l'emplacement où se trouvent les images donc je vais travailler sur les images IRM du genou donc je choisis dans la séquence que j'ai j'ai choisi la première image et je fais open je fais NES NES et finish donc on voit mes coupes d'images donc les images IRM sont en 3D on a la partie transverse qu'on appelle aussi la partie raciale en anglais la partie sagittale et puis la partie corona donc dans cette image je vais essayer de segmenter par exemple l'os qu'on voit là qui se retrouve ici aussi donc dans la coupe on voit l'os là ici on voit l'os l'image que j'ai utilisé n'est pas de très bonne qualité mais on va essayer de faire avec donc je choisis l'outil de la segmentation qui est là je laisse cette partie sur smooth curve et là le label je le mets à label 1 pour faire la segmentation donc je vais essayer de dessiner le contour de l'os je dessine le contour je ne suis pas obligé de faire de dessiner le contour sur chaque coupe que j'ai donc c'est l'objectif de ce tutoriel je vais maintenant une fois que j'ai dessiné le contour ici je peux sauter certaines coupes je dessine là un autre contour je fais ACCEPT je peux je dessine un autre je peux je peux modifier l'opacité de la segmentation de la partie segmentée en utilisant l'outil vers la label opacity donc je peux augmenter l'opacité et réduire donc je les laisse à 26 heures ici et je monte encore je vais dessiner ici aussi accepte et j'attends que la partie le contour soit rempli d'abord bien avant de passer à haute coupe je dessine ici donc une fois que j'ai dessiné je vois que le contour que je dessine n'est pas bien je peux clé ici en appuyant sur clé et donc je peux redessiner je vais faire 7 je vais continuer je vais dire ce n'est encore quelques 2 ou 3 pour faire l'interpolation par la suite accepte et donc avec ces contours que j'ai dessiné je vais faire l'interpolation en faisant tous interpolate label donc j'ai choisi interpolate long et single axis donc vu que j'avais dessiné le contour autour de la partie raciale je le garde ici sur la partie raciale donc on voit la partie raciale sagittale et coronale donc je clique sur interpolate on va voir que donc là on voit maintenant que l'os a été segmenté on le voit ici clairement on peut le voir ici aussi par exemple que toutes les coupes ont été segmentées donc à partir de ça on peut faire la segmentation sans dessiner le contour de toutes les coupes parce que ça va prendre du temps les images rm on peut avoir c'est un coup qui vont jusqu'à 120 coupes sur chaque as et donc pour réduire le temps de la segmentation on choisit cette coupe on dessine le contour et on fait l'interpolation pour pouvoir segmenter toute l'ensemble de l'image donc cet outil peut permettre de segmenter par exemple les pathologies dans les images médicales donc après avoir fait la segmentation je vais l'enregistrer en partant dans segmentation dans segmentation je vois cf segmentation image donc ici je peux l'enregistrer je peux lui donner le nom que je veux je mets hausse je l'avais déjà enregistré hausse donc je mets hausse par exemple hausse 1 le format par défaut est en nifty on peut le changer mais moi je préfère utiliser nifty et on fait on peut choisir l'emplacement où va être sauvegardé notre segmentation et on fait finish je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel